Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Il y a de cela déjà quasiment 4 ans, je vous proposais sur la chaîne une conférence de Norma. Norma est un des co-auteurs de cet ouvrage, l'astronomie solaire. Il est surtout connu pour être un des co-organisateurs des rencontres des observateurs solaires qui se tiennent tous les deux ans à Serban, à côté de Vichy. Norma s'intéresse depuis beaucoup à l'observation de la Lune, notre satellite naturel. Finalement, un des astres les plus faciles à observer, mais un astre aussi frustrant parce qu'on ne sait pas forcément beaucoup ce que l'on observe. Pour beaucoup d'astronomes amateurs, le Graal, c'est l'astrophotographie, l'astrophotographie du ciel profond. Et donc, quand la Lune est de retour, c'est perçu comme une pollution lumineuse et finalement beaucoup de frustration, surtout quand le ciel est dégagé. J'ai découvert, grâce à Laurent Oumar, que vous connaissez bien, une passion pour la Lune que j'ai observée, photographée avec le télescope de 400 mm. Et je vous ai sorti, notamment l'année dernière, beaucoup d'épisodes justement consacrés à l'observation et à la photographie de la Lune. À l'occasion des rencontres astronomiques du printemps 2022, donc week-end de l'ascension, Norma était présent pour nous présenter une conférence absolument passionnante, justement pour essayer de comprendre le relief lunaire. L'objectif, ce n'était pas non plus strictement d'apprendre les cratères les uns par rapport aux autres, mais plutôt de comprendre les différents types de cratères, les différents types de formations rocheuses sur la surface de la Lune. Bref, énormément, énormément de passion. Norma est un astronome amateur d'une générosité et d'une très grande bienveillance. Et vous allez voir, cette petite conférence qu'il nous a présentée est absolument passionnante et délicieuse à l'image du bonhomme. Vous allez voir comment on peut vraiment prendre un plaisir fou à observer notre satellite naturel. C'est en tout cas ce que je vous souhaite justement en ces périodes où vous ne pourrez pas forcément faire du ciel profond. Je ne vous sors la conférence que maintenant, tout simplement parce que nous approchons cette période de l'année où le premier quartier visible à la nuit tombée se trouve dans les constellations du Taureau. Et des Gémeaux et du Cancer, donc des constellations plutôt assez hautes dans la voûte céleste quand on habite dans l'hémisphère nord. Et donc une occasion à privilégier justement pour l'observer. Je profite également de cet épisode pour vous parler des rencontres Passions-Lunes. En fait, désormais, Norma a fondé une deuxième rencontre astronomique qui se tiendra en alternance avec l'Eros. Les années impaires, Rencontres Passions-Lunes. Les années paires, l'Eros. Et donc ces rencontres Passions-Lunes auront lieu à la fin du mois de juin 2023 dans le coin de Vichy également. Mais ce ne sera pas le même site que pour l'Eros. avec un comité un tout petit peu plus restreint par contre des intervenants absolument passionnants. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez justement vous y inscrire. En tout cas, j'y serai pour couvrir l'événement et vous partager quelques belles choses. Allez, comprendre le relief lunaire par Norma, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Norma. C'est très bonheur. Messieurs dames, amis du ciel, bonjour. Je me présente, je me prénomme Norma. Je suis membre du club L'Allier du ciel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Je vais avoir le plaisir de... C'est toujours un plaisir chez moi d'abord de revenir ici parce que ça faisait quelques années que je n'étais pas venu. et de vous animer une présentation sur le volcanisme lunaire. Que je retrouve le bon bouton. Si vous avez des questions, je vous demande s'il vous plaît de les réserver sur la fin parce que c'est assez chargé. Et j'ai bien compris que je n'ai pas le droit de déborder. Alors, comme je suis discipliné. Donc, le volcanisme lunaire. On va commencer par le début. Au départ, quelle que soit la... Comment dirais-je ? La théorie de formation lunaire retenue. Il y en a quelques-unes. De toute façon, cet astre était un astre différencié. À savoir, avait un noyau et une part liquide et plus tard, une croûte. Comme chez nous, en fait. Comme sur la tête. Même si aujourd'hui, on considère que le noyau n'est pas véritablement... Enfin, du moins, que l'ensemble n'est pas véritablement solidifié, on peut considérer que globalement, la Lune est morte. Enfin, il n'y a plus de volcanisme. À la lettre, c'est peut-être faux. Mais bon. Je ne suis pas un scientifique, donc je ferai appel à votre indulgence, si je dis une bêtise. Avant de poursuivre, on va rappeler quelques termes que l'on utilise dans le domaine lunaire. À commencer par le mot volcan. Il n'y a aucun volcan sur la Lune. Ça n'existe pas. On parle de dômes. Quelques spécialistes parlent également de cônes. On y reviendra, c'est une affaire de pente. Les dômes les plus courants, les plus accessibles, sont les dômes effusifs. Vous entendez par là une bouche sommitale et une éjection de matière. Il existe aussi énormément de dômes intrusifs. Alors là, il n'y a pas de bouche sommitale. Il y a bien un gonflement, mais de loin, parce que nous sommes quand même à 400 000 km, je le rappelle, c'est assez difficile de dire c'est un volcan. Les dômes putatifs. Alors là, c'est une notion encore différente. On pense que c'est un dôme. On croit franchement que c'est un dôme, mais il y a de gros doutes. Alors, on va parler à ce moment-là de phénomènes putatifs. On reviendra dans le détail et on verra comment on en arrive à dire non mais c'est volcanique. Enfin, à le dire. À le dire oui, à le penser certainement, à le croire à 100%. Non, sinon ce ne serait pas putatif. Les dômes l'acolytiques, c'est très fréquent. Alors, sur le graphe, enfin, sur l'image, là, c'est ce phénomène-là. Vous avez une poche magmatique qui fait gonfler le terrain. C'est un lacolyte, mais il ne va pas déboucher. Donc, ça vous fait une belle bosse, ça vous fait un joli dôme, mais on est assez loin du volcan tel qu'on l'imagine sur Terre. On parle également de Dike. Bon, c'est la même chose que chez nous, sur Terre. C'est une, on va appeler ça une cheminée secondaire pour faire, je mate toujours mon prof, il est juste à côté. C'est, bon, une cheminée secondaire, en fait, qui va traverser toutes les couches. Elle arrivera peut-être à déboucher, mais pas forcément. Un autre terme qui est très utilisé, c'est un cil. C'est à peu près la même chose, mais il va profiter d'un empilement de couches et il prendra le chemin le plus court, le plus facile, pas forcément le plus court, le plus facile. Et là, on a typiquement un cil entre deux couches, c'est plus facile que de traverser toutes les couches. Donc, il va suivre et éventuellement, pareil, donner une fontaine de lave ou un évent. C'est possible, mais ça n'est pas une obligation. On abordera également un terme particulier qui est la caldera. C'est comme chez nous. En fait, c'est un effondrement du terrain, mais d'origine volcanique. Donc là, ça ne monte pas, ça descend. Voyons voir un peu maintenant ce que donne le volcanisme sur une échelle géologique, une échelle de temps. En fait, vous vous doutez bien que pour qu'il y ait éjection de matière, il faut que ce soit liquide. Il faut également, pour que cela nous parvienne à nous, que la surface ne le soit plus. Il faut qu'elle soit solide. La cristallisation de la croûte remonte environ à 4 milliards d'années et demie. Je n'aime pas trop les virgules, les choses comme ça. Ça donne l'impression qu'on est intelligent, alors qu'en fait, non, ça veut dire qu'on s'élire. Ça s'arrête là. Ensuite, logiquement, le volcanisme s'arrête lorsque les éléments liquides se sont solidifiés. ça nous amène aux environs de 3 milliards d'années. En réalité, c'est un peu plus récent que ça. On considère que le volcanisme lunaire a cessé en gros il y a un milliard d'années. Ça n'est pas vrai non plus. On parle de globalité. On ne parle pas de détails. Alors, on pourrait penser qu'à partir de ce moment, la surface lunaire est figée, excepté tout ce qui vient de l'extérieur, météorique. Grosse cochonnerie qui vous arrive sur la figure. Ça n'est pas vrai parce que la Lune est un astre chaud et il ne cesse de refroidir. S'il refroidit, il change de taille. Il devient plus petit. C'est un phénomène de dilatation, en fait. On parle alors de subsidence lithosphérique. Et c'est ce qui caractérise aussi parfois les effondrements, les escaliers, les choses comme ça. Bref, la Lune n'a pas fini de bouger. Elle reste un peu plus calme que précédemment. Mais bon, ça s'arrête là. Voilà. Une autre manière de voir cela, quantitativement. quantitativement, on voit qu'il y a eu un pic énorme d'activité volcanique qui se situe là. Vous avez les chiffres ici. Et ensuite, ça va en diminuant et on finit par situer les derniers sous-bresseaux vers 100 millions d'années. Je pense qu'il n'y en a toujours pas de nouveaux. Non. Voilà. Là, je n'ai pas dit de bétis. je suis tranquille. Au passage, je vous... Mais vous le savez certainement, le grand bombardement tardif est remis en question aujourd'hui. On n'en est pas, bien sûr. Tout ça, ce sont des théories. Alors, voyons un dôme en coupe. Bon, ça ressemble étrangement à ce qu'on a chez nous. À savoir une cheminée volcanique. un gonflement superficiel, une bouche sommitale, éventuellement, s'il et l'ail. On a abordé ce sujet. Lorsque l'on parvient à crever la surface, si c'est pas la bouche sommitale qui se reconnaît très facilement, on parlera d'un évent. je vous montrerai comment on les reconnaît pendant qu'on y est. C'est dingue, parce que la Lune, ça peut être compliqué. Je parie que vous êtes passé dessus un peu trop vite. J'espère bien que vous allez y revenir. Voilà. ça, c'est le gros des volcans lunaires avec bouche sommitale, c'est ça. En fait, si on fait une comparaison avec ce que l'on trouve sur Terre, on est face à un volcan de type bouclier, le plus évident, c'est Hawaï. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Les amateurs d'astronomie, non, les professionnels, pas ceux qui jouent, dès qu'ils observent une formation, quelle qu'elle soit, ils ne peuvent pas s'en empêcher, il faut qu'ils classent. De toute façon, il faut qu'ils produisent de la matière. Donc, en fonction de la forme, ils vont classer les dômes, ils sont classés de A à H, c'est suivi d'un chiffre. En fait, pour nous, ça n'a pas grand intérêt. Et en su de la forme et des dimensions, on fait appel à de l'inspectro, parce que c'est très caractéristique du volcanisme. Voilà. Mais bon, ça n'a pas... Nous, les amateurs, bof. Ah, ça, c'est pas mal. On revient au phénomène putatif que l'on avait vaguement abordé il y a quelque temps. Donc, vous imaginez un bouclier, enfin un bouclier, un gonflement de terrain. Je ne sais pas, on va citer quelques chiffres. 20 km de diamètre. 20 km de diamètre dans une petite lunette, il n'y a aucun problème. Vous l'avez. Seulement là, comme souvent, les dômes n'ont pas de grand dénivelé. il y a énormément de dômes dont la variation de niveau n'est que de quelques dizaines de mètres. Voir, je rappelle qu'on est à 400 000 km. Alors, pour réussir à saisir la présence d'un dôme, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'on a encore des doutes. seulement, à l'image d'une pâtisserie que l'on mettrait dans un four, lorsque ça va gonfler, ça va crever sur le dessus. On le voit très bien sur la photo, là, on va faire des craquelures. Donc, à chaque fois qu'on verra une grosse bosse de faible altitude avec des craquelures dessus, on ne pourra pas affirmer à 100%, mais on va violemment supputer que c'est d'origine volcanique. Voilà, le phénomène tutatif. Eh bien, à partir du moment où les, comment dirais-je, les dômes ne sont pas si évidents que ça, à trouver, c'est pas énorme, c'est pas des trucs qui font 40 kilomètres, c'est assez petit, c'est souvent de très faibles dénivelés, il va falloir observer beaucoup, énormément. Moi, j'ai passé deux ans à ne faire que ça. Je suis très loin d'en avoir fait le tour. Bref, on va essayer de voir les éléments les plus importants dans l'observation des phénomènes volcaniques, lunaires, essentiellement les dômes, mais on verra, il n'y a pas que ça. D'abord, le bon diamètre de l'instrument. Alors, la Lune a cet avantage énorme, c'est que elle est facile d'accès, le spectacle est récurrent, il revient tout le temps, c'est pas cher, alors allez-y, n'hésitez pas, regardez la Lune, prenez votre diamètre à vous, personnellement, j'utilise massivement une petite lunette de 66 mm. J'arrive à voir des choses extraordinaires, parce qu'au-delà du diamètre, il faut tenir compte des possibilités d'exploitation de son diamètre. Je doute fort qu'un 300 mm offre des possibilités de grossissement de 600 fois, aussi souvent que son propriétaire le souhaiterait. Ce n'est pas vrai. Il faut attendre, il y a quelques nuits dans l'année qui font que, oui, mais la plupart du temps, on est bien obligé de se contenter d'un grossissement inférieur. avec ma petite lunette de 66 mm, je monte à 2,45 fois le diamètre. Sans difficulté. Bon, ce n'est pas tous les soirs, mais c'est souvent. Je vais ensuite vous parler d'un choix partisan. Alors, c'est mon avis. Ce n'est pas forcément le vôtre. l'instrument que je trouve encore facile à manipuler, l'instrument qui a un diamètre déjà fort respectable, qui excelle sur la Lune, parce que je pense que c'est un des meilleurs choix, c'est le Maxutov. Maxutov, il restera encore financièrement abordable. Un Max 180, vous le trouvez aux environs des 1 000 euros. Ça va. Enfin, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, mais bon, ça va. On n'est pas encore avec un zéro de plus. Donc, c'est un choix partisan, c'est le mien. Un autre point très important que l'on aborde rarement, excepté si on est un tantinet spécialiste, c'est la co-longitude. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la co-longitude, mais tout simplement, c'est la longitude du terminateur. Autant vous dire qu'elle change tout le temps. Son importance est aisée à percevoir parce que c'est d'elle que va dépendre la longueur des ombres. Et souvent, on n'observe pas le phénomène, mais son nombre. Personnellement, j'ai réussi à avoir à l'oculaire une dorsale de 154 mètres d'altitude et, comme toujours, je suis à 400 000 kilomètres. Comment ai-je fait ? Il y a des petits livres qui l'expliquent. N'hésitez pas à me les acheter, c'est les miens. Ça s'explique facilement, c'est de la trigome et niveau troisième et encore. C'est très facile à faire. Et tout vient de la co-longitude. Ensuite, il y a les outils. j'entends par outils tout ce qui tourne autour de l'observation lunaire sans parler de l'instrument. De toute façon, à partir du moment où vous avez 100 millimètres, l'élément limitant, ça ne sera pas l'instrument. Ce sera votre documentation. Vous pouvez avoir un magnifique télescope qui va vous faire des choses, qui va vous montrer des choses extraordinaires une fois que vous l'aurez rangé, vous ne vous souviendrez plus de ce que vous avez observé. C'est du tourisme lunaire. Il y en a plein. Moi, j'ai commencé par là. C'est beau, c'est splendide, mais on ne sait pas trop ce qu'on regarde. On va regarder Copernic. Tout le monde va être content. Il va y avoir des détails partout. Moi, je vous engage plutôt à regarder Copernic H. C'est beaucoup plus petit. Et puis, vous en profiterez pour m'expliquer sur le plan géologique comment ça s'est passé. Je trouve que c'est plus intéressant. Mais chacun voit Emilia à sa porte. Voilà. Donc, les outils, c'est ça. Alors, le plus célèbre en France et même ailleurs, c'est l'atlas virtuel de la Lune. Il est accessible gratuitement sur Internet. c'est en fait un atlas qui est tenu à jour en fonction de l'heure. Pas forcément de l'heure de l'instant puisque vous pouvez demander une autre heure. C'est possible. et c'est un outil qui est conçu par un Français et un Suisse, M. Christian Legrand et Patrick Chevalet. C'est un outil fabuleux. Les professionnels l'utilisent. C'est vous dire. On rentrera peut-être un peu dans le détail si on a le temps. Les LAC Lunar Aéronautical Chart Series. Il y a 44 cartes. Elles ont été construites sur une démarche internationale au profit de la série de missions Apollo. Comme il n'y avait pas de carte Michelin, il a bien fallu faire quelque chose. Ça a été les LAC. Et la France y a participé partiellement avec son observatoire du pic du midi. Et puis ensuite vous avez encore un outil fabuleux qui s'appelle Quick Map. C'est un outil qui est gracieusement mis à notre disposition par la NASA. on verra quelques capacités de ce logiciel. Il est gratuit et se télécharge très facilement. Pour les gens qui sont intéressés par les outils, j'en ai amené quelques-uns ici. On va le faire hors animation. Mais je pourrais vous montrer ce que c'est. Il y a des livres. Il faut les voir. C'est intéressant. Hop là. On va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre un exemple. Alors là, c'est un dôme effusif. Donc une grosse bosse avec un trou en haut. C'est le cratère PSP ou PSP1 suivant les appellations. Il est très facile. Généralement, on commence par celui-là. Quand on ne sait pas trop où on met les yeux, on va essayer de pointer PSP. Pourquoi ? Parce que vous avez un magnifique cratère à côté. C'est le cratère PS. Et vous avez l'impression de lui avoir arraché une arme. Il est reconnaissable entre tous. Une fois votre émerveillement passé devant un si beau spectacle, poussez un petit peu plus loin jusqu'au bout de la flèche, là, ici. Et vous avez un autre. PSP. Il fait 10 km de diamètre. Il a une bouche sommitale, donc il est aisément identifiable. Et là, il porte une pente assez forte de 2,4%. Ce qui n'est pas si fréquent. La plupart du temps, c'est beaucoup moins prononcé que ça. PSP. Il est très facile d'accès. Quand vous avez vu celui-là, vous voulez voir les autres. Beaucoup plus délicat. Délicat, au point que je ne l'ai jamais vu. Et si je n'avais pas lu les ouvrages de M. Raphaël Loh-Lena, que je remercie parce qu'il m'a donné l'autorisation de vous présenter le volcanisme lunaire. Eh bien, juste en dessous, ici, vous avez le mégano. Alors, ça n'est pas le petit boum qui est un petit peu plus illuminé que le reste. Non, c'est tout cet ensemble-là. Il faut vraiment avoir une co-longitude particulièrement favorable pour le voir. Ce n'est pas encore un montable de chasse. Ça y viendra peut-être un jour, je l'espère. quelque chose également de très facile. On va commencer par Ninetius P1. Il est d'une évidence même. Il ressemble étrangement au premier. Il est là. Il est facile. Il y a un cratère à côté qui vous permettra de ne pas vous perdre. Et vous avez encore une fois 10 km de diamètre. Une une bouche sommitale. Bref, vous ne pouvez pas en passer à côté. Il est assez isolé. Il est relativement pentu. C'est facile. Il y en a un un peu plus loin. En haut à gauche. Un peu plus loin. Alors moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés pour arriver au site suivant qui est Hortensius Omega. Mais j'ai eu des difficultés non pas d'accession. Ça, c'est d'accessibilité. C'était facile parce que c'est pareil, c'est bien marqué, c'est clair, c'est net. Mais je ne savais plus trop où était le nord, le sud. Ça devenait l'instant. Alors, pour ceux qui ont des télescopes type Maxutov ou des lunettes ou des choses comme ça, je vous propose d'utiliser un prisme d'amitié. Ça se présente sous la forme d'un renvoi coudé et ça vous remet subitement tout à l'endroit. C'est une merveille. Ça ne vaut pas cher. Enfin, si, un bon, ça ne tue de cher. Voilà. Donc, la zone d'Hortensius, c'est un champ de dôme. Il y en a six et il y en a quatre qui ont une bouche sommitale. Je vous assure, quand vous aurez vu ces bouches sommitales, vous ne les oublierez jamais. D'abord, parce que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si fréquent qu'on le croit, mais ça reste encore assez aisé. Non, non, c'est un spectacle de toute beauté. Plouf, plouf. Ça, on change, on va attaquer un autre type de formation. Alors là, c'est carrément difficile parce que vous l'avez à l'image, bon là, il y a un peu de lumière, mais il y a le cratère Ménélos qui est aisément repérable. Vous ne pouvez pas taper à côté. Franchement, vous allez tomber dessus. Il n'y a aucune difficulté. Et pourtant, il y a deux dômes au-dessus qui sont très difficiles parce que le dénivelé n'est que légèrement supérieur à 100 m. Je le redis, à nouveau, on reste encore à 400 000 km. Voilà. Et pourquoi dit-on de ces dômes qu'ils sont bissectés ? C'est parce qu'une rima les traverse. Alors la rima, on la voit, elle est là. Franchement, on va avoir de bons yeux pour voir les dômes. Là, si, donc, il s'agira d'ômes bissectés, bissectés parce que coupés par une rima, c'est assez fréquent. Mais pour les voir, il faut une co-longitude particulièrement favorable. Bon. Je vais vous montrer où ils sont parce que ça se devine pas. Ils sont là. Il y en a deux. Il y en a deux. Et je vous inciterai à acheter le livre, mais on y reviendra, de monsieur Léna. C'est une mine d'informations, c'est la Bible en matière de volcanisme lunaire. Moi, je répète ce qu'on m'a dit, non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, on va revenir sur Terre et on va aborder la caldéra et les tunnels de l'Ave. Alors, une caldéra, moi, je suis passé au large de celle-ci lorsque je suis revenu de mon hivernage en Antarctique et cette caldéra est en France. Ouf, on en a. Il s'agit de l'île de Saint-Paul au large de la base scientifique de la Nouvelle-Amsterdam. Ça fait partie des îles Éparses et c'est administré par les terres australes et antarctiques françaises. Donc, vous aviez en dessous de ce volcan une chambre magmatique. Elle s'est effondrée. Elle a fait un grand trou et comme nous sommes en mer, le trou a été englouti. C'est très joli à voir. Voilà. pour les gens qui voudraient faire un tour là-bas, c'est un refuge pour les langoustes des mers du Sud. C'est un délice. On en avait tellement à manger qu'on a été voir notre grand chef à nous et on lui a dit si tu nous en sers au petit déjeuner on se fout en grève. Voilà. Un tunnel de là. Bon, c'est un flux liquide qui se trouve juste sous la surface. d'ailleurs on voit dans ce tunnel la voûte ah oui c'est vrai ton doigt ça ne marchera pas ici ça ne marchera pas mieux la voûte la voûte c'est partiellement effondré. Il peut rester intact il peut être effondré localement bref une fois que la lave a fini de couler et bien vous avez un grand tunnel celui-ci fait on ne voit vraiment pas bien mais bon celui-ci fait une dizaine de mètres de diamètre on ne passe pas à côté c'est gros alors tout ça pour vous faire revenir sur la lune maintenant que vous comprenez bien les phénomènes et je vais vous proposer une merveille très facile d'accès qui est tout simplement sublime Iginus alors le cratère Iginus qui est au centre n'est pas d'origine météoritique il s'agit il s'agit d'un effondrement la chambre magmatique s'est vidée complètement et le sol n'a pas résisté il est tombé voilà un cratère qui n'est pas d'origine météoritique donc c'est une formation endogène de chaque côté de ce cratère vous avez un tunnel à droite un tunnel à gauche un bel instrument vous donnera accès aux effondrements de la voûte du tunnel je ne me souviens plus dans quel diamètre je l'avais observé avec la meilleure je crois que j'ai dû en compter 11 ou 13 c'est une merveille c'est beau mais le plus joli le plus émouvant pour moi fut de l'observer avec ma petite lunette parce que lorsque vous avez du diamètre vous avez de la lumière vous avez du détail et vous avez tout qui vient à la fois et qui reste lorsque le diamètre n'est pas là et bien la quantité de lumière est nettement inférieure et là j'ai eu l'impression de voir tout ça bouger pourquoi la la co-longitude était très favorable et le terminateur était à peu près ici le il bouge tout le temps bien sûr donc au bout de assez rapidement le l'aile est de la formation donc celle de droite est venue et a révélé sa présence mais je ne voyais pas le cratère quelques instants plus tard on est en une poignée de dizaines de secondes on n'attend pas longtemps le cratère a commencé à se rendre visible c'était merveilleux on avait l'impression que ça bougeait ça ne bougeait pas bien sûr et alors que l'extrémité du tunnel commençait à baisser déjà et le terminateur poursuit son chemin et je vois apparaître l'aile l'aile ouest alors que l'aile est disparaît complètement noyée dans la lumière voilà ça m'a laissé une impression superbe voyez-vous on en parle aujourd'hui je ne l'ai toujours pas oublié il ne faut pas hésiter observer parfois dans des petits diamètres vous verrez c'est très intéressant hop là alors un autre phénomène ce sont les les rimés volcaniques énormément de rimés sont d'origine tectonique tectonique c'est le bon mot ouais il l'accepte donc c'est le bon mot la limite un peu c'est et il y a des des rimés qui sont elles d'origine volcanique comment les distingue-t-on c'est très facile elles sont sinueuses pas les premières donc en fait quand vous voyez ce serpent on ne voit pas très bien mais c'est comme ça quand vous voyez ce serpent qui ondule et bien vous êtes en face d'un phénomène volcanique en fait c'était une rivière de lave on reconnaîtra les vents c'est-à-dire la sortie de la lave parce que c'est un trou mais il a une forme généralement ovoïde oblonde on va dire il est là donc vous savez d'où ça vient et en suivant le tracé vous savez où ça part et vous avez une première surprise c'est que ça n'est pas comme un fleuve terrestre qui va grandir en allant vers l'aval là ça va plutôt rétrécir pourquoi ? ben c'est simple sur la lune il n'y a pas d'affluent donc tout ce qui part va arriver moins ce qui se solidifie ce qui se solidifie entre temps gros saut je ne suis pas un scientifique si je me trompe un peu soyez indulgent voilà et moi je me suis amusé parce que j'adore ça je suis un curieux à aller mesurer les niveaux à fond de Rima et j'ai découvert une chose extraordinaire que je m'explique mais voilà le fleuve de lave coulait vers le haut ben non ce n'est pas possible ça coule toujours vers le bas or là il est clair il est net on est au niveau moins 243 ici et là on est au niveau moins 207 on monte ça ne devrait pas couler dans ce sens là en fait ça s'explique très facilement on a les apennins qui sont juste à côté et le soulèvement de terrain est ultérieur à la formation tout bêtement faut-il encore avoir la curiosité merci Quick Map merci la NASA merci le LPI encore une région qui est très très riche dans le domaine des Rima c'est la vallée de Schrott il n'y a pas d'enfant ? non ? la vallée de Schrott ressemble étrangement à un spermatozoïde bon si il y avait eu un enfant j'aurais fait appel à un tétard c'est superbe elle n'est pas sur la photo elle sera sur la suivante et c'est une région qui fourmille de Rima allez les voir c'est magnifique l'inconvénient là je vous en ai fléché quelques-unes l'inconvénient on n'est pas très loin du l'Inde ouest avec le phare de la lune le prater Aristar qui vous inonde de lumière tant pis c'est comme ça on n'a pas le choix et alors l'autre morceau qui est le cratère Prince qui est magnifique parce que c'est un cratère semi-fantôme il est là des petites données autour j'en ai compté 11 il y en a d'autres et la vallée de Schrott elle est là je ne suis pas trop trompé dans la forme voilà voilà c'est un endroit vous allez y passer des heures c'est stupéfiant c'est magnifique un autre phénomène que j'avais failli oublier ce sont les collines de Marius alors elles elles sont vraiment pas loin du l'Inde où vous avez énormément de lumière où vous vous levez pas à mes heures moi je dors à ces heures-là en seconde partie de nuit voilà Marius on les voit je ne sais pas si vous voulez non vous ne les voyez pas merci il faut bien staguer là quand même voilà c'est un champ de collines d'origine volcanique comment se sont-elles formées ? comme ceci on a eu le sol fissuré au départ des remontées de matériaux montéliques la formation de dômes et de cônes et ensuite tout ça ça s'est à peu près stabilisé un petit un petit événement la colitique a fait gonfler tout ça ce qui a donné naissance au bouclier local et finalement la partie liquide a réussi à percer la surface et a tout remis de niveau voilà c'est une théorie on pense que ça s'est fait comme ça il ne faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre voilà un endroit qu'on ne va jamais regarder pourtant c'est beau les zones pyroclastiques alors il y en a deux type franchement différentes la première c'est le premier type c'est lorsque nous avons affaire à une formation qui est limitée en surface alors si vous avez l'occasion et vous avez l'occasion d'observer Alphonsius vous verrez six cratères on va appeler ça comme ça sombres là je vous en ai fléché trois ça ressemble étrangement à un cratère à l'eau sombre en fait ça n'en est pas un cratère à l'eau sombre l'appellation officielle dark à l'eau cratère DFC non en fait ce sont des LPD lunards pyroclastiques déposites pourquoi parce qu'il s'agit de dômes dont la cheminée a été bouchée et elle sous l'influence des poussées intérieures le bouchon a explosé il est monté il s'est déposé autour et le phénomène s'est arrêté donc c'est c'est une matière qui est beaucoup plus sombre et qui n'a rien à voir avec une origine exogène voilà c'est la deuxième catégorie des dépôts on va attaquer maintenant la deuxième catégorie des dépôts pyroclastiques alors ça c'est les plus faciles c'est ceux que l'on voit on les voit presque à l'œil nu mais quand vous avez de grosses tâches chambres je ne parle pas des mers sur la lune vous êtes face à un dépôt pyroclastique alors c'est formé par des fontaines de lard qui vont couler abondamment pendant longtemps et ça va vous faire un dépôt beaucoup plus sombre que le reste de la surface lunaire voilà là je vous en ai je vous ai choisi un endroit qui est très particulier vous reconnaissez Iginus ici donc c'est pas loin si vous allez sur celui-là alors moi je n'ai pas fait latin j'ai fait cancre et c'était la prononciation n'était pas au programme je suis désolé Sundern Sinus Aestum c'est son nom mais enfin vous allez le retrouver aisément mais pourquoi je vous ai cité celui-là c'est parce qu'en utilisant le logiciel Quick Map qui offre un un zoom stupéfiant puisqu'on parle en mètre par pixel et vous sur Terre vous y avez accès c'est quand même extraordinaire et bien vous arrivez à voir les dômes vous arrivez à voir les évents vous les voyez sur les deux autres c'est moins évident et sur celui-là on les voit très bien voilà ce type de formation on passe à un autre une autre donc on revient sur ces phénomènes putatifs les observateurs de lune connaissent mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu il s'agit du dôme valentine c'est un dôme intrusif donc un phénomène l'acolitique mais on n'est pas très sûr en plus il est bissecté il y a une rima qui passe par dessus ah oui c'est vrai on ne voit rien c'est dommage c'est pas grave je suis filmé donc vous pourrez aller voir on verra bien dans le film voilà donc ça c'est une formation énorme mais qui a un dénivelé très faible d'où cette expression putative mais bon voilà on se pose la question est-ce un dôme ou est-ce autre chose en fait il n'y en a pas un il y en a deux ils sont là j'ai vu le gros je ne savais pas qu'un petit existait j'irai donc le voir merci encore une fois monsieur Léna une bible son truc je vous le dis à l'opposé de cela vous avez des volcans des dômes pardon très pentus ils sont relativement rares c'est ce que l'on appelle des cônes enfin ce que les spécialistes appellent des cônes et là je vous en ai quasiment cité montré le cas typique c'est Méranté qui est pareil assez à l'ouest il a une pente qui avoisine les 10% c'est exceptionnel sur la lune c'est exceptionnel vous ne pouvez pas le rater c'est dommage il n'est pas très grand mais bon on le voit très 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 bien pendant que vous y êtes puisque vous êtes dans cette région là allez donc voir les collines de Marius et les monts Rhumcoeur qui sont juste à côté on ne doit pas être loin de Gruitwizen on y est voilà c'est aussi des régions à visiter on y passe des années sur la lune vous n'en tirerez pas en 5 minutes c'est pas vrai voilà les épanchements de l'arbre alors c'est bon c'est les fameuses mers bon c'est c'est moins c'est moins impressionnant que le reste parce que à l'origine en fait c'est un grand bassin d'impact mais la vision actuelle des choses elle est d'origine volcanique puisque le entre guillemets le trou s'est rempli de l'arbre et en fait il s'est rempli en plusieurs couches en plusieurs fois il s'est pas rempli en une fois alors il y a il y a une mer qui est qui est très caractéristique malheureusement elle est très mal placée c'est la mer orientale où là l'impact il n'est pas pur mais on n'en est pas loin seul le cœur a été envahi c'est ça mais on est sur le bord ouest alors là c'est une vue redressée car redressée c'est une vue de satellite merci la sonde et l'héros et là on voit bien la partie classique pour une mer mais on voit encore et on les voit très très bien les anneaux consécutifs à l'impact voilà la mer orientale je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est la dernière qui s'est formée voilà c'est peut-être pour ça qu'elle est encore en bon état voilà hop alors là on va attaquer quelque chose de particulier il y a des tas de gens qui font des photos il y a des tas de gens qui font des dessins il y a moins de gens qui font des dessins mais qui ne dessinent que ce qu'ils voient parce que leur cerveau est calibré pour faire ça et ça c'est très difficile souvent on a tendance à rajouter des choses parce que ça fait bien parce que parce que c'est agréable à voir parce qu'on se souvient que là il y a quelque chose même si ça n'est pas volontaire toujours est-il que mon ami Philippe Lee qui a réalisé ce dessin ne dessine lui que ce qu'il voit et donc il a une approche très particulière il a dessiné ce crataire Mercenius il l'a stocké un instant et ensuite il l'a ressorti pour voir si l'aventure il n'y aurait pas quelque chose qui lui aurait échappé et lorsqu'il est revenu dessus au calme chez lui il a distingué une ombre ici la seule explication plausible c'est que le fond ne soit pas plat oui mais il est pas il est bombé mais pas dans le bon sens il est bombé vers le haut il est convex si vous allez sur Quick Map vous pouvez tirer une coupe il y a 150 mètres de dénivelé au centre sur c'est très difficile à voir parce que d'un bord à l'autre il y a 40 km c'est donc à peine visible mais il était là au bon moment il a dessiné ce qu'il a vu et le phénomène s'est expliqué après avec le logiciel effectivement en grossissant énormément vous voyez plein de rimés plein de 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 formation d'origine volcanique on peut donc sans trop de risque avancer qu'on est là face à un phénomène l'acolytique une activité d'origine volcanique qui a soulevé le fond postérieurement à sa création voilà chercher découvrir comprendre c'est dommage de le faire que le dessin on en rate quand même les trois quarts pour une photo c'est pareil voilà donc oui peut-être un mégadôme peut-être on ne sait pas moi je ne suis pas je ne suis pas spécialiste donc je n'ose pas m'aventurer au-delà je vais vous citer mes sources que je vous engage à acquérir la bible alors là je vous l'ai traduit en français dôme lunaire propriété processus de formation il est rédigé en anglais c'est une bible dedans il y a pratiquement tout il y a tout ce que vous voulez savoir il y a tout ce que vous ne savez pas encore et il y a ce que vous n'allez pas tarder à découvrir c'est là dedans c'est merveilleux mais il n'y a pas que ça il y a un livre qui est splendide il est là vous pourrez le feuilleter tout à l'heure la lune 452 formations hors cratère il est très bien fait l'auteur est là c'est Gérard qui l'a fait Gérard Cout l'éditeur il est là Norma et j'ai tout vendu donc si vous en voulez vous 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 me le dites je le ferai réimprimer c'est pas un souci il faudra m'accorder un petit mois voilà non ça c'est ça c'est parti comme des petits pains vous avez aussi on a légèrement abordé j'ai d'autres sources comme par exemple Quick Map ce fameux logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement Origine NASA les lacs alors les lacs vous les avez au format numérique mais quand vous faites des recherches sur la lune le format numérique ne convient pas quand vous voulez chercher quelque chose que vous ignorez c'est quand même beaucoup plus facile d'ouvrir un livre parce que quand vous voulez le réouvrir ça fera pas bip bip pouet pouet dans 3 minutes j'arrive non vous l'avez tout de suite c'est extraordinaire les voilà ça c'est une édition au format A3 c'est vous qui l'avez faite à partir de voilà les lacs c'est une source vous pourrez le feuilleter tout à l'heure les les détails ce sont des cartes avec des courbes de niveau les détails sont stupéfiants le format d'origine est approche le mètre carré il y en a 44 des cartes donc c'est armureux c'est pour ça que je suis descendu à un format plus beaucoup plus manipulable et puis si vous voulez persister sur la lune je vous présente ce livre là que j'ai eu le bonheur d'écrire avec Gérard et un copain c'est un manuel le manuel d'observation lunaire il s'adresse à trois publics ceux qui ne connaissaient rien ceux qui sont amateurs et qui croient connaître et généralement ils lisent deux pages et ça y est ils ont compris qu'ils ne connaissent rien tout le monde passe par là il ne faut pas il ne faut pas croire on commence par ça déjà constater l'étendue de ces méconnaissances c'est déjà un bon constat et puis une partie dessin oui il y a quatre parties une partie dessin c'est une méthode très facile c'est un dessin à la crème et une quatrième partie ceux qui ont mis le doigt qui se sont fait avaler la main le bras y est passé le reste ne va guère tarder les sélénistes en herbe où là on va leur donner des pistes de recherche et on peut très facilement faire de la recherche sur la lune de la recherche à notre humble niveau on ne s'ennuie pas sur la lune c'est ça que je veux dire voilà il existe également un forum qui est spécialisé lune et puis il y a des listes de diffusion parce qu'il y a quand même des gens qui veulent s'occuper de la lune rien que de la lune mais toute la lune voilà et il existe la nouvelle lune et la nouvelle lune on s'ennuie et bien nous sommes en train de mettre au point ce jeu ah ben oui il faut battre le fer pendant qu'il est chaud voilà c'est un jeu très particulier il se joue au maximum à quatre et il peut se jouer à quatre niveaux différents le joueur définit son niveau après je ne vous dirai pas comment il fonctionne mais sous un aspect fort ludique ceux qui choisissent un niveau élevé vont avoir des surprises il est très intéressant il n'existe malheureusement qu'en deux exemplaires mais nous n'hésiterons pas à en fabriquer d'autres je cherche un projectile c'est vrai non mais je ne désespère pas un jour de parvenir à un prix raisonnable aujourd'hui il est aux environs des 100 euros bon 100 euros vous me direz pour une mairie c'est rien oui non mais ils n'accepteront pas de payer 100 euros pour ça un club peut-être je ne sais pas mais un jour on arrivera à le décembre c'est une question de temps voilà et nous allons vers la fin alors le sujet n'est pas clos il y a tellement de choses à voir sur notre satellite que votre vie comme il est coutume de le dire n'y suffira pas je vais vous prendre quelques exemples là juste à côté de l'ASLD vous avez un com et vous ne le voyez pas c'est au-dessus de la poêle de la poêle c'est un cône il y en a quelques-uns sur la lune mais il n'y a pas que ça là c'est les connaisseurs reconnaîtront le cratère Marthe qui est un cratère à deux anneaux concentriques comme le serait Esodius 1 par exemple le plus célèbre le cratère typique bon voilà un autre mais si on observe bien on remarque ici un pissement là et en fait oui il est au-dessus d'un homme alors origine exogène origine endogène allez savoir la question reste posée un autre endroit là on est vers Rima Bradley et vous en avez deux ils sont pas alors la Rima elle est là et vous avez deux deux dômes les dômes Huxley sont très difficiles d'accès j'ai couru après Huxley 2 qui fait pourtant 13 km de diamètre pendant quelque temps j'ai jeté l'éponge j'y reviendrai quand je serai plus calme voilà alors ils ont cette particularité d'être au bout d'une Rima mais ils ne sont pas seuls il y a d'autres phénomènes équivalents allez savoir si la Rima et le volcanisme c'est lié le volcanisme le dôme on ne sait pas un endroit qui est merveilleux à explorer parce qu'en fait on se demande si ce n'est pas la même zone volcanique je ne sais pas la question est posée elle reste posée je n'ai pas la réponse ici vous avez les collines de Marius les collines de Marius là vous avez la zone de la vallée des Slotters et avec cette cochonnerie le phare de la lune et ici vous arrivez sur les monts Roqueur c'est magnifique c'est splendide et vous avez plusieurs types de manifestations volcaniques c'est toujours très intéressant voilà vous avez été sages je me tais c'est promis oui j'accoute vos questions merci 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 beaucoup Merci.